Chérie, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. J'espère que tu m'as fait un cadeau. Oui, oui, mon amour. Regarde, c'est pour toi. Oh, c'est trop gentil. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un truc qui coûte super cher. Oh, c'est exactement ce que je voulais. Merci, chérie. Pour la Saint-Valentin, offrez-lui un truc super cher. Salut, Esteban. Qu'est-ce que tu regardes à la télévision ? Estoy buscando una idea de regalo para la Día de San Valentín. Attends, Esteban, t'es en train de me dire que t'as une copine ? Bah, si. Oh, bah ça, si je m'attendais. Tu me l'avais caché, ça, Esteban. T'en as encore des secrets comme ça, dis donc. Eh, eh, pues unos cuantos. Esteban, c'était quoi ce bruit qui venait de ta cave ? Non, 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 c'est nada, non, c'est nada. Bref, pour en revenir à ton cadeau, Esteban, tu n'es pas obligé d'acheter un truc qui coûte super cher. Tu peux lui offrir quelque chose de simple, c'est l'intention qui compte. Quelque chose comme des fleurs. Hmm, buena idea. Vale. Mi regalo está listo. Esteban, tu vas quand même pas lui offrir cette fleur toute seule. ¿Piensas que dos es mejor ? Non, c'est pas ce que je veux dire. Imagine que chez elle n'ait pas de vase. Dans quoi est-ce qu'elle va mettre cette fleur ? Tu y as pensé ? Mon idée, c'est que tu devrais lui offrir un joli vase en plus des fleurs. Hmm, vale. Allez, ça. Bonjour, que puis-je faire pour vous ? Bonjour. Mon ami et moi cherchons un joli vase. C'est pour offrir. Un joli vase ? Eh bien, j'en ai plusieurs. Il y a celui-là, par exemple, qui est très joli. Il est tout bleu. Et en plus, il y a un joli petit dauphin dessiné dessus. Ah, non, je pense pas que ce soit assez, malheureusement. Pas assez, vous dites ? Eh bien, écoutez, ici, j'en ai un. Il a deux dauphins dessinés dessus. Non, non, je veux dire, il est pas assez grand pour contenir la fleur, en fait. Ah, oui, en effet, oui. J'oubliais que dans cette série, les proportions, c'est un peu du grand n'importe quoi. Bon, eh bien, je vais voir si je peux pas trouver quelque chose en arrière-boutique. Ne bougez pas, j'arrive tout de suite. Eh bien, quel vendeur particulièrement aimable. Hmm, tiens, mais qu'est-ce que... Mais, mais cet homme est fou ! Il est en train de tout casser ! Oh, mais il y avait comme un espèce de médaillon magique caché à l'intérieur d'un des vases. Est-ce que c'était ça que cet homme cherchait ? Me revoilà ! Je pense que j'ai trouvé ce qu'il veut... Mais, mais, mais qu'est-ce qu'il se passe-t-il ici ? Ah ! Mes vases ! Bon, on a été mis à la porte. C'est pas très malin, ça. Mais qui êtes-vous ? Pourquoi cassiez-vous des vases comme ça ? Et quel est donc cet étrange médaillon que vous avez ramassé ? Oh ! Par contre, si vous pouviez parler normalement, parce qu'on comprend absolument rien, là. Oh, d'accord, très bien. Alors, je me présente, je m'appelle Link, je suis le héros du temps, j'ai été choisi par les déesses pour... Vous savez quoi ? Finalement, continuez avec les cris, ça marche très bien. Si, si, haremos con nos subtítulos. Ok, c'est vous qui voyez. Une princesse en danger ? Mais c'est terrible ! Vous savez quoi ? On va vous accompagner. Mais oui, ça nous fait plaisir de vous aider. Et puis, de toute façon, il se passe rien de vraiment important ici, donc on peut bien partir en voyage. Un secours ! Aidez-moi ! Je suis en train de me faire dévorer par une girafe sauvage ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! Allez, en route ! Ça y est, nous avons rassemblé les six médaillons magiques. Quelle est la prochaine étape, alors ? Allons-y ! Regarde, Link, c'est la princesse ! Link, c'est toi ? Fais attention, Ganon est dans les parages. Oh non, il est là ! Je t'attendais, Link. Prépare-toi à m'affronter ! Euh, c'est lui, Ganon ? Euh, oui, bon, c'est le seul cochon qu'on avait à portée de main. Oh ! Ha ha ! Ce n'est pas une fourchette, c'est un trident ! Un trident maléfique ! Il a pas l'air très dangereux, en tout cas. Quel combat intense ! Incréible ! Sois prudent, Link. Pour la dernière fois, c'est un trident ! Link, non ! Link ! Euh, j'ai pas fait exprès, désolé, pardon, j'ai pas fait exprès, c'était pas mon intention, je voulais pas faire ça, je... Pardon, pardon, j'ai pas fait exprès, hein, pardon. Link, c'est impossible ! Dites-moi qu'il respire encore ! Ne vous en faites pas, princesse ! Il y a un corps de l'espoir ! Normalement, lorsqu'une personne meurt, elle explose ! Là, il n'a pas un corps explosé, ça veut dire qu'il doit un corps... Ok, c'est bon, là, il est mort. Mais, euh, est-ce que ça veut dire que j'ai gagné ? Ça y est, là, je suis le maître du monde, maintenant, c'est ça ? Oui, Ganon, oui, tu as gagné. Mais, mais alors, c'est parfait ! Je vais enfin pouvoir faire ce que je rêve depuis toujours ! Tu vas plonger le monde dans les ténèbres, c'est ça ? Non, je vais m'approprier toutes les richesses du monde afin d'acheter un truc super cher pour ma copine, pour la Saint-Valentin... Quoi ? Euh, bah oui, j'allais quand même pas lui acheter des fleurs ou un truc de ce genre, hein, pour la Saint-Valentin, faut acheter un truc super cher, c'est comme ça. Alors ton plan, depuis le début, c'était de devenir riche juste pour payer ton cadeau de Saint-Valentin ? Bah écoute, t'as une idée de combien ça coûte, un truc qui coûte super cher ? Super cher ? Exactement ! C'est terrible ! Il faut l'arrêter ! Hélas, nous ne pouvons rien faire. Seul Link peut vaincre Ganon. C'est ce qui est écrit sur le post-it là-bas. Oh, Link ! Si seulement on pouvait revenir dans le passé pour le sauver ! Revenir dans le passé ? Mais oui, bien sûr ! Nous n'avons qu'à utiliser le champ du temps ! Fouillez dans les affaires de Link, il doit toujours avoir l'ocarina du temps que je lui ai donné. Avec ça, nous pourrons remonter le temps. Euh, quand vous parlez d'un ocarina du temps, vous ne faites pas allusion à une petite flûte toute bleue arrondie ici ? Si, pourquoi ? Euh... Vous avez intérêt à me repayer tous ces vases que vous m'avez cassés, espèce de voyou ! Tôt ! Tôt ! Tôt ! Tôt ! Ah ! Je crois qu'il l'a oublié chez lui. Ce n'est pas grave. Essayez de trouver un autre instrument de musique. N'importe lequel. Faites vite ! Bon, on a cherché partout et le seul truc qu'on a trouvé, c'est ce vieux synthétiseur. Je ne sais pas si ça marchera. Ça fera l'affaire. Maintenant, écoutez attentivement et essayez de reproduire cette mélodie. Ha 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 ha... Euh... Ha ha ha... Non. Ha ha ha... Ha ha ha... Mais non, bon sang ! Ha ha ha... Mais enfin, c'est pourtant pas compliqué ! C'est juste trois notes qu'on répète deux fois. Ah, 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 ah... C'est bon, je crois que je l'ai. Ah, 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 ah... Oui, voilà, comme ça. Mais ça a pas l'air de faire grand chose... C'est parce qu'il faut la jouer sur le piège. Oui, oui, d'accord, d'accord, c'est bon, j'ai compris, on essaye, on essaye. Non, non, attendez, c'est pas ça. Bon sang, mais vous l'avez déjà oublié. Voilà, j'ai pu m'acheter un cadeau qui coûte super cher pour ma copie. Vous êtes encore là, vous ? Vous arrivez à jouer l'ode à la joie mais vous n'êtes pas capable de retenir trois cliches une note ? Ne vous en faites pas, je sens qu'on y est presque. C'est juste l'affaire de quelques minutes. Wow, Esteban, je savais pas que tu savais jouer aussi bien du piano. Est-ce que tu jouais dans le conservatoire national ? Bon alors, vous arrivez à jouer le chant du temps, oui ou non ? Le chant du quoi ? Mais attendez, comment vous avez fait pour sortir ? Vous preniez trop de temps alors je me suis débrouillée moi-même. J'ai fait sauter la série. Incroyable ! Une princesse qui se délivre toute seule ! Bref, poussez-vous, je vais jouer le chant du temps qu'on en finisse. Ça a marché ! On est de retour juste avant la mort de Link ! Le temps fait pas, Link. On va te sauver. Tiens, Link. Voici une fée. Ses pouvoirs magiques t'aideront à revenir à la vie. Salut ! Oh, oh, merci ! Mais, qu'est-ce que c'est-vous ? Qu'est-ce que c'est-vous ? Mais, 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 vous foutez quoi là ? Ah, ah ! Il est en train de me manger ! Il est en train de me manger ! Il est en train de me manger ! Ah, ah, il est en train de me manger ! Ah, 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 ah ! Oh, oh, non mais, qu'est-ce que tu fais là ? Descends là, mais qu'est-ce que tu fais en haut là ? Descends, je t'ai dit... Non, 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 pas mon poids faible ! Ne touche pas à mon poids faible ! Ah, ah ! Pas mon poids faible ! NOOOOO ! Félicitations, Link. Tu as sauvé le monde. Pour te récompenser de ta bravoure, tu peux ouvrir ce coffre magique. Ah, ah ! Ah ! Ah, ah, enfin ! Ah, je respire, enfin ! Oh, mon Dieu ! Ça me fait presque un an que j'étais enfermé dans cette mêle ! Ah ! Mais comment ? Ah, ah, eh, eh, eh... Feliz dia de San Valentin, cariño ! Hey, salut à tous, c'est Noruta. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Rémi le Radier vs. Le Monde. Si vous ne l'avez pas compris en voyant cette édition collector soigneusement étalée derrière moi, j'aime beaucoup la série des Zelda, en particulier Majora's Mask, dont le remake sur 3DS est sorti aujourd'hui. Ce jeu est très spécial pour moi, dans la mesure où c'est grâce à lui que je fais des vidéos et que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Mais plutôt que de vous raconter ça ici et rendre la séquence de fin ultra longue, je vous invite à regarder la vidéo bonus, dont vous trouverez le lien dans la description, où je vous expliquerai tout en détail. Si cet épisode vous a plu et que vous voulez voir d'autres parodies, n'hésitez pas à proposer vos idées en commentaire. De mon côté, je vais commencer à réfléchir au prochain épisode et me mettre au travail sans plus tarder. Pas le temps de se reposer. Au travail ! Allez, à très bientôt ! Merde ! Vous êtes encore là ? Je suis en train de travailler très dur pour le prochain épisode, comme promis. Je suis en train de... Oh, cassez-vous !